A vous le dernier mot, cher Julien. Parfait. Monsieur le Président Christian Bénas, Mesdames et Messieurs, Chers consoeurs, Chers confrères, Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2013, tant au plan professionnel que personnel. Je ne renierai pas mon état d'homme de chiffres en vous faisant part de deux nombres que je veux commenter avec vous. Tout d'abord, 73%. Alors j'entends déjà certains d'entre vous me corriger. Non, non, pas 73%, c'est 75%. 75%, le taux d'imposition pour les hauts revenus supérieurs à 1 million d'euros. Et que le Conseil constitutionnel vient de censurer. Ces fameux 75%, centre de tous les débats et qui ont, permettez-moi l'expression, pipolisé notre fiscalité d'ordinaire si aride. Je persiste et je signe, je maintiens mes 73%. Car ces 73% ne représentent pas un taux d'imposition, mais la part des chefs d'entreprise qui, le 10 juillet dernier, à l'occasion de notre Assemblée générale commune avec la compagnie des commissaires aux comptes de Paris, considéraient la stabilité des textes législatifs et singulièrement de la loi fiscale, comme une priorité pour favoriser la compétitivité. Malgré un rendez-vous à Bercy, de multiples prises de position dans la presse pour expliquer notre démarche, le moins que l'on puisse dire, c'est que nos efforts n'ont pas été couronnés de succès. Du moins, pas encore. Car la présentation que nous venons de suivre ce soir a de quoi donner le tournis. Alors, bien sûr, la crise de la dette est passée par là et elle s'est propagée à l'économie. Et nous le savons tous, le pouvoir politique, singulièrement en France, pour des raisons culturelles, ne peut rester inactif, car les Français exigent qu'il apporte la solution. La politique fiscale représente pour lui un levier extrêmement puissant et, in fine, toute cette médiatisation autour de la fiscalité souligne sa proactivité pour tenter de résoudre cette crise. Mais est-ce à bon escient ? Nous, Français, sommes-nous bien raisonnables de toute attente de l'État ? Et si la solution était au contraire de s'astreindre à moins intervenir et par la même occasion à stabiliser la règle fiscale autour d'une assiette plus large et plus robuste avec un taux plus faible ? Voilà le débat. Car nous, qui conseillons nos clients en matière fiscale, faisons l'expérience amère d'une fiscalité de niche manquant un interventionnisme étatique à géométrie variable. Au terme de cette présentation, je crois partager avec vous une forme d'angoisse. Le mot n'est pas galvaudé à l'idée d'expliquer à nos clients certaines de ces mesures. Je crains que l'esprit d'entreprise n'y laisse de nouveau quelques plumes. Mais bon, revenons à nos chiffres. Mon second sera au dernier décompte de 2000. C'est le nombre de participants que nous sommes ce soir à cette manifestation. Un nombre incroyable, un record inouï, qui justifie la location de ce théâtre mogador, temple des plus belles comédies musicales depuis la fin du XIXe siècle. Un nombre censé refléter votre engouement pour la matière fiscale. Si tel est le cas, je crois que nous pourrions parler ce soir d'amour vache. Si vous êtes si nombreux ce soir, nous le devons à plusieurs facteurs. Le premier tient à l'excellence de nos animateurs que je veux remercier en votre nom du fond du cœur. Et je vous demande d'ailleurs de les applaudir encore une fois. Merci à vous. Le deuxième tient à l'excellence de nos relations et de notre fonctionnement entre notaires et experts comptables. Nous formons, M. le Président, on peut le dire maintenant, un vieux couple. Alors je parle bien entendu au niveau institutionnel. Le troisième tient à l'appétit croissant de nos professions pour le conseil fiscal et la gestion de patrimoine suscité par une demande accrue de nos clients. Le quatrième et dernier, je vous en ai parlé tout à l'heure, tient à l'instabilité de la règle fiscale qui nous oblige à nous former sans cesse pour maintenir le niveau et la qualité de nos conseils. Je terminerai en rapprochant deux chiffres, 67, 13 % et 2 000. À coup sûr, si nous parvenions à une véritable stabilité de la règle fiscale, comme y aspirent les chefs d'entreprise, mécaniquement, nous pourrions craindre une baisse de fréquentation de cette formidable manifestation. M. le Président, nous devrions renoncer à battre l'année prochaine un prochain record de fréquentation. Ce serait, vous me l'accorderez, un moindre mal. Et qui sait, peut-être dépasserions-nous malgré tout tant nous avons plaisir à nous rencontrer chaque année ce record. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention pendant ces deux heures et demie. Merci à vous. Merci M. le Président, merci M. le Président d'avoir pris l'initiative de cet événement. Merci à vous toutes et tous de votre attention et vous l'avez bien compris. Rendez-vous d'ores et déjà en janvier 2014 en espérant qu'à ce moment-là on ait un peu moins de nouveautés à vous présenter. A bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada